Bonjour, je m'appelle Charlotte Dejean, je suis docteure en sciences de la Terre et j'ai soutenu ma thèse en 2022 à l'Université Paris-Cité. Ma thèse portait donc sur le contrôle des biofilms bactériens, qui sont des structures développées par les bactéries elles-mêmes et qui sont omniprésentes dans l'environnement, sur le cycle des métaux et en particulier celui qui m'intéressait le plus, celui du manganèse. Actuellement, je suis chercheuse postdoctorale à l'Institut de physique du Globe de Paris grâce à un financement de prématuration IDEX d'Université Paris-Cité. Je développe donc un projet d'extraction bioassistée de métaux à partir de déchets miniers. On sait que les ressources naturelles diminuent dans le monde et en particulier les ressources contenant des métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique. Au cours de mon projet, j'ai donc décidé d'utiliser comme ressources des déchets miniers déjà produits et d'en extraire des métaux grâce à des techniques qui sont moins coûteuses en énergie et moins émettrices de CO2 que les techniques d'extraction habituelles. Je vous ai apporté cette petite bactérie. Enfin, petite, là vous la voyez bien, mais normalement, elle est 100 000 fois plus petite. Et c'est celle que j'ai étudiée durant ma thèse. Elle s'appelle Echerichia coli. Et principalement, je me suis intéressée à regarder ces filaments. Ces filaments, c'est ce qui leur permettent les bactéries de se relier les unes aux autres en formant ce qu'on appelle un biofilm. Et les biofilms, ils sont responsables de plein de réactions dans l'environnement et par exemple dans les sols.